Salut donc voilà c'est le troisième soir. Il est plus de minuit. Nous sommes rentrés il n'y a pas longtemps. Nous avons eu une très grosse journée. Donc nous avons commencé par aller voir la relève de la garde Buckingham Palace. Il y avait énormément de monde. Franchement je ne pensais pas qu'il allait voir autant de monde. Il y avait beaucoup de monde dont on n'a pas vu grand chose. Donc ensuite on est parti voir l'abbaye de Westminster. On n'a pas visité parce que c'était payant c'est même plus cher que la cathédrale. On a juste fait un peu le tour. Et on a fait le magasin de sauvetier. C'est ça voilà on a fait le magasin de sauvetier. Donc ensuite derrière on a pu voir enfin pas grand chose en fait. On s'est dit bon on va voir le Big Ben. Bah en fait on l'a pas vu. On était complètement en travaux. Tout le machin comme ça là pour voir Big Ben. Tout était autour. C'était que des trucs de travaux. On voyait rien. Peut-être que j'ai tout petit peu la pointe au dessus mais sinon on voyait rien. Alors ni Big Ben ni le parlement à côté. Le parlement on a juste vu. La moitié. Le bout voilà. La moitié voilà. Le bout qui était pas en travaux. Tout était en travaux. Mais nous avons vu dans le jardin du parlement les bourgeois de Calais. Pour m'expliquer un peu les bourgeois de Calais. C'est ceux qui ont repris Calais aux anglais. Et donc ensuite nous sommes repartis à Buckingham Palace en passant par les jardins. On a vu des écureuils. Ils passaient juste à côté comme ça et tout. C'est trop mignon. Il y en a plein. Ils ont pas peur de nous. Et alors quand on dit qu'à Londres il y a des français. C'est vrai. Dans les zones touristiques il y a beaucoup de français. À chaque moment on entendait limite les plus français qu'anglais. Je me disais encore un français. Mais il y a des français par ici. C'est pas possible. C'est pas vrai. Il y a des français ou quoi ? Il n'y a plus de rose bif ou quoi là ? Donc nous sommes retournés au palais. Donc après on est allé se poser dans le parc. Et à trouver un café pas loin. Voilà. Donc on a pris un café. Enfin pas un café. Enfin un chocolat chaud. Et ensuite on est parti vers le théâtre. On est allé voir le fantôme de l'opéra. Donc le théâtre qui s'appelle Her Majesty's Theatres il me semble. Au départ je me suis dit bon on va se faire un McDo qui est pas loin. Alors j'étais très contente de faire un McDo. En arrivant au théâtre on a vu qu'il y avait un restaurant italien juste à côté. Ah oui parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants à Londres. La majeure partie des endroits où on peut manger c'est des fast food. Enfin des trucs où c'est quasiment que des plats qui sont déjà préparés. Ah oui. Et ce midi on a mangé local. Voilà. On a mangé hot dog. Donc le hot dog. Voilà de toute façon je montrais la vidéo. Et il y avait du chou. Attends d'abord le pain. Du pain gâteau quoi. La saucisse. Voilà. Et donc en fait à disposition on avait trois choix au niveau de la sauce. Donc moi j'ai pris maillot et amer ketchup. Il y avait aussi moutarde hein mais moi j'aime pas ça. Voilà. Et donc on avait la possibilité soit de mettre des oignons frits. Des petits bouts d'oignons frits. Et ou prendre de la choucroute en fait. Enfin du chou voilà. Parce qu'elle a senti la choucroute venir à son nez. Je l'ai senti chez elle. Je l'ai senti chez elle. Non franchement moi je me suis bien régalée. Donc pour revenir au soir nous sommes allés dans le restaurant donc juste à côté du théâtre. Elle s'appelle Spaghetti... Ben... Ben j'ai rangé. Non ? J'ai pas donné ? Ah... Spaghetti house. Dis spaghetti, dis spaghetti... C'était très bon. A conseiller. Voilà. C'est un vrai restaurant italien. Ça se sent. Très bon. Super gentil. Franchement on a été... Servis. Avec... Coute gentillesse. C'est ça. Et le manger c'était... C'était très bon. C'était... Très bon. Frais. Ça faisait du bien après des sandwichs. Trois jours. Et ensuite forcément nous sommes allés voir le fantôme de l'opéra. Voilà. Avec la petite place forcément. Voilà. Enfin l'une des deux places. Et donc à la base c'est vrai que nous sommes allés voir le fantôme de l'opéra pour voir Manon Taris. C'était sa prof. Elle est dans les coeurs. Et elle est également la doublure de Carlotta. Nous on s'attendait à avoir une comédie musicale avec vraiment un mixte de lyriques et assez variètes quoi. Variètes. Comme dans le film. Pas du tout. Quasiment tout est lyrique. On a été scotché. On en a pris plein les oreilles et plein les yeux aussi. Parce que les effets spéciaux aussi. La machinerie. Il y a des trucs je me suis dit oh si jamais ça lâche. Il y a du fait sur scène. Enfin c'était hallucinant. On a été scotché. Des chanteurs admirablement fantastiques. avec une technique, une voix, un phrasé comme jamais je n'ai entendu dans une comédie musicale. Quant au décor. Et poustouflant. Franchement c'est la première fois de ma vie vraiment. Il y avait beaucoup d'enseurs. Que je suis autant scotché sur une communauté. Enfin sur un spectacle. Parce que même à l'opéra personnellement. J'ai jamais été scotché à ce point là. C'est là où je me dis qu'avec la France il y a un gros décalage. Et donc après le spectacle nous sommes allés boire un coup avec Manon. Enfin bref. Nous vous conseillons donc d'aller à Londres voir le fantôme de l'opéra. Voilà vraiment. Et à la fin il y en a beaucoup qui pleuraient dans la salle. On entendait des... Allez à Londres, allez voir le fantôme de l'opéra. Allez-y. Tout de suite. Alors maintenant nous allons aller nous coucher. Ca va être un petit peu difficile. Parce que... Non moi ça va aller. Moi ça va aller. Je suis très fatiguée. Demain on va au musée. Madden Museum. Avant de reprendre le train le soir. Et maintenant je vais vous montrer les vidéos que j'ai prises de la journée. Voilà. Salut. Salut. Tous-titres par Juanfrance. On va encerrage. Et maintenant, c'est un petit peu compliqué. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... 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